Ça y est, on arrive au bout. Dernière journée à Japan Expo pour l'édition 2011. Les premiers résultats provisoires annoncent déjà une augmentation de la fréquentation. Environ 200 000 entrées, soit presque 30 000 de plus que l'année dernière. Mais jusqu'où ça va aller ? La progression est même plus importante que celle de l'année dernière. Alors qu'on pensait que le salon allait atteindre ses limites, ça repart de plus belle. Le plus impressionnant, c'est que ces 30 000 entrées supplémentaires se remarquent à peine à l'intérieur du salon, qui ne semblait pas forcément plus rempli. Peut-être que l'élargissement de la place Allo au Comic-Con a permis de répartir efficacement ses visiteurs supplémentaires. Le salon a également pris du level dans la gestion des files d'attente qui ont battu des records de rapidité cette année. Ça y est, on arrive au bout. Dernière journée. Les rêves sont courts, la nuit tombe et dans l'ombre, quelqu'un tapait. Dernier jour, dernier jour de Japan Expo, vous êtes sur nos lèvres. Vous êtes dans le programme consacré à Japan Expo. Tout est à 11 et tout de suite, c'est le sommaire. Dimanche 3 juillet 2011 à Japan Expo. Dernier jour, mais non des moindres, avec Yamaoka Akela et les romanesques en concert, les sélections du World Cosplay Summit et les tournois de jeux vidéo organisés sur la convention. On croisera aussi l'équipe de Noob qui nous parlera de ses multiples projets. Et pour finir en beauté, quelques rubriques de 100% s'invitent à Villepin. No Chan qui joue les prolongations, Tokyo Café et enfin des bug modes. Et là, tu vas me parler de quelqu'un que j'aime bien, là, maintenant, Charo. Et tu sais que j'ai mangé avec lui la semaine dernière. Et tu sais que j'ai mangé avec lui, moi aussi, la semaine dernière. Mais t'étais là ! Mais t'étais là ! C'est complètement fou ! Eh, vas-y, tu vas nous parler de Yamaoka Sensa ? Akira Yamaoka, que vous connaissez tous. Je pense que j'ai dit Silent Day, ça parle à tout le monde. qui a fait un superbe live avec en guest Manu, qui était présente. Et donc, les images. La rockstar de la game music était invitée cette année à se produire dans le jeu Life House Japan Expo. Compositeur de toutes les musiques de Silent Hill, mais également producteur de la série à partir de l'épisode 3, Akira est une personne à part dans l'industrie du jeu vidéo. Devenu au fil des ans une vraie star, il a même gagné le respect d'Hollywood en composant les musiques du film Silent Hill de Christophe Gans. Mais malgré tout, il reste simple, créatif et surtout tellement cool ! Ah 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 ! C'est vraiment génial, c'est 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 génial. Les journalistes venus le filmer ont dû être trop surpris quand on leur a dit à l'entrée de Japan Expo que Akira refusait d'être filmé. Pourtant, Akira n'a jamais entendu parler de cette interdiction. C'est génial, c'est génial, c'est génial. C'est génial, c'est génial, c'est génial. et c'est ce que je suis à nos rires c'est pas bien oui il est pas grave il n'y a Akira vient juste de terminer la bande-son du dernier jeu de grâce au peur, Shadows of the Damned. Son compère Suda Goichi, réalisateur du jeu, l'accompagnait d'ailleurs pendant les conférences publiques et autres séances de dédicaces. Deux chocquettes étaient prévues, un le vendredi et un second le dimanche. Il était accompagné sur scène de Marie-Elisabeth Magdalene, qui a interprété de nombreux morceaux de Silent Hill. A la basse, on retrouvait Troy Baker qui bosse depuis longtemps avec Akira. A la seconde guitare, Matt Lefou, très connu des vieux lecteurs de Player One qui n'ont pas oublié ses fantastiques reprises hard rock des grands hits de jeux vidéo des années 90, comme par exemple la reprise de Street Fighter 2, qui était utilisée comme générique dans l'émission Télévisator 2. Et enfin, Matt a ramené avec lui Thibaut pour tenir la batterie. Lors du second showcase, le dimanche, un guest fait son apparition. Manu, ex-leader du groupe Dolly, apparaît sur scène le temps d'une chanson. Et quelle chanson ! You're Not Here, tirée de Silent Hill 3, certainement un des morceaux les plus cultes de la série. J'ai à chacun du groupe d'une chanson. Et on a tapé des chanson. Et on a te le fait de l'O山-Geris. En tout ça, il y a par eu de la france. J'ai à la france et à la france. Sous-titrage ST' 501 Pour le rappel, Akira revient arborant fièrement le t-shirt des 4 ans de No Life, une attention qui a touché en plein cœur toute l'équipe, éternellement reconnaissante de tout ce qu'il a apporté à la chaîne depuis son lancement. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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 C'est parti ! 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 C'est difficile ! C'est difficile ! On peut être le moment où il y a un bulletin par aéronique c'est possible J'ai besoin d'un coup de tête Il y a un coup de tête C'est difficile C'est difficile Il est toujours l'été C'est difficile Il est la première fois J'ai eu l'impression que je suis trop fort! C'est trop fort! Je suis trop fain! J'ai eu l'impression que je suis trop fort! J'ai eu l'impression que c'est très bon! J'ai eu l'impression que vous êtes un peu trop de文化, j'ai eu l'impression que j'ai eu l'impression que je suis très fort! Sous-titrage Société Radio-Canada Du coup t'as trouvé des trucs ? Ouais on a trouvé des trucs quand même Ah bah on va regarder ça alors Salut à tous c'est No-chan Ah Japan Expo La convention à laquelle je ne suis jamais allé Bon c'est pas parce que je préfère Rester dans ma chambre qu'il n'y a rien à voir Non sans déconner Japan Expo c'est bourré de stands sur mesure Pour les otakus comme vous et moi Enfin surtout comme moi Alors cette année J'ai demandé à Anne de faire un peu mon envoyé spécial Elle a intérêt à me trouver de la bonne news Bon Anne tu es où là ? Alors là on a A Japan Expo Et qui dit Japan Expo dit stands qui viennent du Japon Et on a un truc un petit peu particulier cette année C'est un jeu qui s'appelle Kan Numiko Donc alors je vais vous expliquer le concept Vous avez une ligne de métro qui s'appelle La Minato Mirai Line Et ils ont fait des personnages Mascottes de la ligne Minato Mirai Et avec ses filles très super moées Qui se sont habillées en Miko en prêtresse Et bien il y a un jeu de trading cards sur iPhone C'est Kan Miko Donc voilà on a des petits goodies qu'on peut acheter Donc avec le logo de la ligne de métro On peut acheter la musique qui était composée par Sexy City Sizer Artist que vous connaissez sûrement sur le live Il y a l'illustratrice Qui est en train de dessiner des personnages juste là-bas derrière Et je sais pas si t'as vu No-chan Regarde il y a des petits coeurs en plus partout sur les étiquettes Ah ouais j'aime Regarde en plus No-chan pour toi aujourd'hui j'ai mis des badges Moe Oh merci Yann c'est trop sympa Et là tu es où ? Alors là on est au stand Nico Nico Dog Vous vous rappelez peut-être l'année dernière on l'avait vu Et là il est carrément deux fois plus grand Alors on va voir tout de suite Attention attention oh putain il y a un mec à tête de cheval je suis trop contente en plus je suis trop fan Ça se passe super bien il y a beaucoup de monde Il y a vachement de monde en cosplay Et nous là on retransmet direct au Japon en fait Sur le site de Nico Nico Dogga Et donc les japonais peuvent voir ce qui se passe à la Japan Expo Ils peuvent poser des questions directement aux gens qui viennent Et les réactions des japonais en général qu'est-ce que ça donne ? Les réactions des japonais alors ils posent beaucoup de questions sur les cosplays Les français quels sont leurs mangas préférés, leurs animés Et après sur le japon comment ils ont connu le japon Voilà ce qu'ils aiment bien, la nourriture japonaise, les vêtements, les groupes, ce genre de choses Super merci beaucoup ! Derrière en fait vous pouvez voir qu'il y a un dispositif avec plusieurs caméras Et il y a aussi du staff japonais qui check toute la vidéo etc Et voilà pour voir comment ça se passe C'est très organisé tout ça Alors Nico Nico évidemment comme c'est devenu une grosse grosse plateforme de vidéos Ils ont créé comme évidemment au Japon des personnages qui représentent la petite télé et tout Et il y a plein de goodies qui sont trop mignons qu'on peut acheter Super kawaii Et c'est des choses qu'on peut retrouver au café Nico Nico Dogga qui se situe à Tokyo si vous y allez Ok bon c'était chouette mais faut oser se mettre devant la caméra Je pense que je suis pas encore prêt Sinon Anne on dirait que tu as trouvé un autre stand plutôt sympa non ? Alors là c'est un petit peu spécial Vous voyez photocopieuse et ben là c'est une photocopieuse 3D on peut dire Qui fait des sculptures en 3D avec votre tête Donc on se prend en photo quelque part Et on a notre tête sur un personnage de manga Donc voilà c'est une grosse machine comme vous pouvez voir C'est une poudre minérale en fait qu'on va déposer couche par couche C'est un peu comme de l'argile ou du plâtre Et il y a une tête d'impression qui va venir injecter de la colle colorée chaude Le bac descend, on ramène une nouvelle couche comme ça ainsi de suite Jusqu'à obtenir un objet en 3D en hauteur Ensuite on le sort, on le nettoie comme ça Et après on va l'encoller, le vernir pour obtenir un objet brillant comme ceux qui sont ici Moi c'est la première fois que j'essaie une machine en France J'avais vu des articles sur les blogs japonais où on parlait de la machine Mais en France c'est vraiment la première fois Quoi ? Le Tokyo Big Side ? Mais c'est pas là où aurait lieu le comiquette ? Si si voilà c'est les expressions où a lieu le comiquette Et cette année ils viennent à Japan Expo pour fêter les 15 ans Avec un stand un petit peu bizarre Il y a plein d'animations Alors là par exemple on se prend en photo et on donne des petits mots Pour donner du courage au Japon après la catastrophe Il y a aussi des silhouettes avec lesquelles on peut se prendre en photo Et de l'autre côté je crois qu'ils font même des animations Des trucs comme ça Il y a une fille qui est en train de dessiner Là justement une illustratrice en direct Ça si vous connaissez pas en fait c'est le guide du comiquette C'est à dire que ça vous sert, c'est l'annuaire A repérer où sont les stands Et donc les gens qui ont des stands ils ont juste cet espace là Pour faire la promo de leur stand Et souvent ça sert aussi le ticket d'entrée en fait Le fait d'acheter le catalogue qui existe maintenant aussi sur CD-ROM Et ici voilà ils vendent tout Enfin le truc pour les mangakas Donc c'est des trams c'est comme des décalcomanies Oh décalcomanies comme tu y vas Attends c'est carrément des trams utilisés par les mangakas au Japon Qu'on peut se procurer là Excuse moi mais c'est quand même autre chose que des vulgaires décalcomanies Sinon Anne, tu aurais pas un peu de jeux vidéo pour notre émission ? Alors il y a quelques temps vous aviez peut-être vu la critique de M d'un shoot Qui s'appelle Trouble Witches Neo C'était la version live arcade Et là c'est le stand de ce shoot indé Trouble Witches mais la version Eshi Donc on regarde ça tout de suite Un shoot indé super mignon Avec plein de roulettes partout Et donc voilà c'est les éditeurs, enfin les développeurs japonais Qui viennent carrément présenter ça ici On trouve aussi des jeux de cartes avec des formes un petit peu sympa Des jeux de trading cards Des mangas, ah non pardon je me trompe C'est pas des mangas c'est des jeux de rôle papier Mais bon voilà vu la couverture on dirait des mangas C'est sûr qu'en Europe ils sont pas présentés comme ça Donc Julien Pirou serait très fan Et encore d'autres jeux de rôle en dessous Des artbooks des choses, plein de petits trucs sympas Voilà je pense qu'on a fait le tour Merci Anne Ou plutôt devrais-je dire 4 secondes Ah au fait j'ai appris que tu partais au Japon l'année prochaine Je compte sur toi pour me dégoter de la bonne news biotac Eh 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 Anne, il te lâche aille Caron je te laisse ta carte blanche Je lui dis ce que tu veux moi j'ai plus d'un tronc Je lui dis ce que tu veux je sais plus quoi dire là Mais est-ce que tu connais ma grosse frontière Bien sûr Bien sûr, tu connais peut-être la chanteuse dont je vais te parler maintenant Maine qui en fait a fait la voix de Sherry In-Nom Ouais j'aime bien La voix chantée ouais Oui enfin je connais le nom Le personnage je le vois Parce que j'ai vu des costumes bizarres Ouais voilà Hero je sais pas quoi En tout cas elle a fait la voix chantée Et elle a fait également plein d'autres choses Elle a rempli des budokan qui est une énorme salle au Japon Ouais Et elle est venue à Japan Expo nous avons les images Mortel ! La dernière à se produire dans la salle du jeu Life House était la ravissante Maine Artiste pop rock habituée à faire salle comble au Japon Elle fut la seule chanteuse solo de Japan Expo Qui puisse offrir le luxe d'avoir des danseurs sur scène Et quelque part ça crée la différence Once again Déjà Tu 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 Y Tu 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501